Vert ou rouge, messieurs, notre typique segment débat de fin de show, les gars, donc on a quelques questions, on a gardé l'ordre, le même ordre pour pas qu'on se mélange cette semaine. Donc, écoutez, vert ou rouge, premièrement, première affirmation de la semaine, au moins trois joueurs des Canadiens feront partie de la Coupe des Quatre Nations, donc on a des noms qui reviennent souvent. Julien, je commence avec toi de ton côté, qu'est-ce que t'en penses de ça, au moins trois joueurs des Canadiens? Je vais dire vert. Suzuki, pour moi, c'est un no-brainer. Comme quatrième centre, écoute, t'es le gars, il était au-dessus de 50% dans les enjeux ou pas loin. On le voit, il est dans une équipe qui est quand même pas très bonne, puis il fait tout. Puis au-dessus d'un point par match dans une équipe pas très bonne aussi, moi, je suis convaincu qu'il va y participer. Après ça, t'as Patrick Lainé, écoute, en Finlande, t'sais, on va pas vraiment se passer de Patrick Lainé, puis normalement, il va être revenu, t'sais, même s'il est pas ta fait là. T'sais, à la limite, ils font juste un troisième trio, puis en avantage numérique, t'sais. Puis là, j'ai trois joueurs suspects. J'ai Yoel Armia, que je pense que sur une quatrième ligne, troisième ligne, je sais qu'en Finlande, là-bas, c'était de shit, là, quand il était déchée. L'autre que je vais vous nommer, vous en reviendrez juste pas, mais c'est parce qu'il a tellement été bon au dernier championnat. Oliver Kapanen. Je pense qu'il est excellent dans le serveur des mis enjeux. Puis je regardais les joueurs finlandais sur une quatrième ligne, comme treizième attaquant, moi, je pense qu'il pourrait avoir sa place. Écoute. Puis, Montembeau, s'il reste au-dessus de 905 d'ici, là, parce que les autres, t'sais, parce qu'Offer va être là, c'est sûr. Bennington, ça dépend. Bennington, il a des chances. Aiden Hill. Bennington, il a des chances. Aiden Hill. Aiden Hill, il a des chances, mais, t'sais, il y en a deux que je suis convaincu, puis il y en a trois que c'est des suspects, fait que d'après moi, ça va le faire. C'est ça, mon explication. Intéressant. Intéressant. On va y aller avec toi, Hugo, en réplique. Moi, j'ai dit rouge. Pour vrai, je pense que le sure shot, le seul sure shot, c'est Nick Suzuki avec l'équipe canadienne. Ouais. Puis je vais vous expliquer pourquoi les autres, je pense pas. Puis écoute, moi, j'ai trois suspects qui pourraient faire partie des équipes internationales. J'ai Yoel Armia, puis Patrick Lainé, naturellement, avec la Finlande, puis Cole Caulfield avec les États-Unis. L'affaire. C'est que Cole Caulfield, je suis pas mal sûr, je suis comme sûr à 90% qu'il va faire l'équipe, mais ça serait les deux seuls, selon moi. Parce que Yoel Armia, je sais pas à quel point. Je sais qu'il est bon, puis qu'il excelle dans des compétitions internationales. Il l'a prouvé dans le passé. Mais faut pas oublier que c'est quand même une compétition qui est organisée par la Ligue nationale. Moi, c'est ça l'affaire qui me fait un peu douter. Puis Yoel Armia, hmm, pas trop sûr. Puis l'affaire avec Patrick Lainé, c'est que j'y ai pensé aussi, mais je sais pas à quel point Gary Bettman veut ça. OK. Puis je pense que c'est ça qui va causer une certaine problématique. Donc moi, je pense que Caulfield et Suzuki vont faire partie des équipes internationales. Mais pour ce qui est des deux autres, je pense pas. Donc deux sur trois. OK. OK, on est pas loin. Moi, de mon côté, j'aborde un peu dans ton sens, Hugo. Je vais avec Rouge. J'ai un petit peu moins espoir que Julien pour nos joueurs finlandais. Je pense qu'on a quand même beaucoup de potentiel à l'attaque. Tu sais, bon, Armia peut-être sur une 4, mais tu sais, il y a des gars comme Leconen qui vont être peut-être bottom 6. Eric Harla aussi avec la Finlande. Puis honnêtement, Montembeau a en jugé par les décisions de l'équipe canadienne au fil du temps. Pour les joueurs francophones, que ce soit au World Junior ou pour l'équipe nationale en général, disons que j'ai un petit peu... Je suis sceptique présentement. Mais peut-être que je vais avoir tort et tant mieux aussi, oui. De ton côté, Andrew? Moi, j'ai mis vers cette affirmation-là en comptant Suzuki comme Julien. Puis moi, je compte Caulfield là-dedans, puis je compte Lainé. Si Lainé ne se reblesse pas, puis on le sait comment il est fragile. Armia, ce n'est pas une mauvaise option. Mais tu vois, moi, je pense plus qu'un Pooley Harvey pourrait peut-être avoir une petite longueur d'avance parce qu'il est plus jeune qu'Armia. Puis ici, puis ça. Mais tu vois, de façon sûre et certaine, je pense que Caulfield, Suzuki, c'est sûr que ça fait leur équipe nationale. Lainé également, parce qu'on le sait, je veux dire, comme on l'a dit tantôt, on ne peut pas se passer d'un Lainé du côté de la Finlande. C'est un franc-tireur, puis un des meilleurs de sa profession. Donc, honnêtement, ces trois-là, je pense qu'ils vont faire leur équipe prospective. Pour le reste, ça reste de l'extra. Donc, de façon, mettons, assurée, c'est ces trois-là, selon moi, que je vais faire leur équipe. Oui, non, c'est ça. Mais je pense que, écoute, pour Lainé, pour vrai, ça serait vraiment dommage si ce n'était pas là. Je veux dire, il mérite d'être là, ce gars-là. Tu sais, c'est 100%. Oui, oui, absolument. Absolument. Il faut juste qu'il retrouve la forme. Puis, c'est ça, les Finlandais, ils ont quand même pas mal de profondeur du côté de l'attaque. Donc, peut-être qu'ils vont décider que pour le bottom six, ça leur prend un type de joueur un petit peu différent. Mais bon, écoute, c'est très intéressant. Deuxième information, on y va avec Kirill Kaprizov du World du Minnesota. Présentement, sept buts en douze matchs pour Kaprizov. Écoutez, les dernières saisons, il y a eu 47. 40 puis 46 buts. Puis celle de 40, c'était en 67 matchs. Puis celle de 46, l'année passée, c'était en 75 matchs. Fait que tu sais, on n'est pas loin du 50 de cette saison. En ce moment, il est on pace pour 48. Varou Rouge, est-ce qu'il va atteindre le 50 buts cette saison? Je commence avec toi, Andrew, pour celle-là. Moi, je pense que oui. Comme tu l'as si bien résumé, il est tout près du but, honnêtement, sans faire le jeu de mots plates. 50 buts, c'est un beau prestige dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient atteindre ce plateau-là. Il y a quelques joueurs qui l'atteignent, comme des Matthews de ce monde. Mais Caprizov, c'est vraiment par lui que l'offensé du Wild se passe. Ce n'est pas par Brock Faber, ce n'est pas par Marco Rossi. C'est vraiment Kyril Caprizov qui est l'âme de cette équipe-là. Donc, 50 buts, c'est très atteignable dans son cas. Puis je pense même qu'il va faire une saison de 100 points. Je vais mettre ça un peu plus tard. Moi, je pense qu'il fait 100 points cette année, Caprizov. Oui, il n'était pas loin, en tout cas, la saison dernière. Caprizov, 96 points, il l'a fait il y a 3 ans, 108. Donc, effectivement, c'est possible. De mon côté, je vais y aller avec Rouge. Je pense qu'on va être vraiment pas loin dans le cas de Caprizov. Mais encore là, il y a des difficultés à faire des saisons de 82 matchs. On l'a vu dans les dernières années. Puis l'important pour le Wild, c'est qu'il en joue le plus possible, mais aussi qu'il soit en santé. Mais c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, au fil du temps, il va peut-être finir par manquer quelques matchs. Mais le talent est là pour en marquer 50. De ton côté, Julien? Vert. Moi, je suis très positif ce soir. Vous allez vous saluer dans l'autre question aussi. Puis je sais qu'Hugo est très négatif. Mais il a le droit. Il a le droit. Donc, moi, je vais aller avec Vert. Ce gars-là, c'est l'âme offensée de l'équipe. Premièrement, il m'étonne. Je ne savais pas m'en séri. En fait, à chaque année, j'ai mis tout le temps 5-6. Puis à chaque année, il faut essayer. À un moment donné, il va falloir que je comprenne. Mais non, vraiment, là, honnêtement, je pense qu'il peut le faire. Puis comme Andrew aussi, je pense qu'il va taper le… Moi, je pense que ça va être 50 buts, 60 passes, 110 points. Ça va être tout feu, tout flamme. Wow. Puis, ouais, non. J'aime vraiment… J'aime vraiment ce joueur-là. Je l'adore. Puis son fameux patin en 10-2, comme des mid-off, d'ailleurs. J'ai mis hâte de voir aussi patiner avec le Canadien. Ben oui. Donc, ouais, je vais aller avec Hubert. Puis toi, Rigaud, de ton côté, ben, c'est un petit peu spoilé. Je pense qu'on est plus négatif. Mais oui, là. Moi, je vais avec Rouge un peu pour les arguments que tu as élaborés tantôt. Et moi, je pense que les blessures vont freiner un peu Kirill Caprizov. Et c'est drôle, mais un peu aussi pour des arguments que les gars ont évoqués. Justement, je trouve que Kirill Caprizov, vu que c'est la pierre angulaire de l'attaque du Wild Minnesota, ben, pour marquer les buts, oui, tu peux en faire beaucoup par toi-même. Mais tu dois aussi jouer avec des compagnons de trio qui sont excellents pour te passer la rondelle. Et je pense que, malgré tout ça, Caprizov devra se rendre à l'évidence que, oui, on peut marquer beaucoup de buts. Mais on va devoir feeder aussi. Puis on va devoir être présent pour ses coéquipiers. Donc, adapter un peu ce style de jeu. Mais j'ai aimé la comparaison avec Demidov parce que c'est vraiment un comparatif NHL que lui a dit en entrevue. Il vende des Demidov. Et pour la raison des blessures, mais aussi pour la raison qu'il va devoir un peu adapter son style de jeu. Je pense que Caprizov ne va pas arriver à 50 buts, mais il va être au-dessus. Ça va être la zone grisante, genre 45 buts puis 50 buts. Mais il va définitivement devoir être le joueur un peu plus playmaker aussi dans l'équipe. Absolument, absolument. Écoutez, on change complètement d'ordre d'idée. L'IHF, cette semaine, a annoncé qu'il proposait un plan aux Olympiques. Il prépare une proposition aux Olympiques pour les Jeux de 2030. Et jeudi vert, comme quoi on aurait peut-être du hockey 3 contre 3. Donc, un peu comme le basketball 3 contre 3 qu'on a vu durant les Jeux d'été. Puis le vert ou rouge. Donc, est-ce qu'on veut voir ça se passer aux Olympiques? Est-ce qu'on va être intéressé à regarder ça? Écoute, moi, de mon côté, je vais avec vert tout d'abord. Donc, je pense que c'est quand même excitant. Ça va être un autre format complètement. Le basket 3 contre 3, moi, j'ai bien aimé ça regarder ça. Ce n'est pas du tout les mêmes joueurs, évidemment, qu'au basketball normal. Puis je pense que si on ouvre ça plus à des amateurs, ça peut ajouter une dimension intéressante aussi. Puis de donner une chance à d'autres pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je vais y aller avec toi, Hugo. Moi, j'ai mis le rouge des boys. Moi, ça ne m'intéresse pas. Excusez, mais le basketball 3 contre 3 ne m'a pas intéressé plus ce qu'il faut. Mais aussi, après ça, c'est de voir comment on s'arrange pour le 3 contre 3. Est-ce que ça va être une glace plus petite? Est-ce que ça va être... Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires avec ça. Puis la disparité entre avoir, justement, les joueurs de la Ligue nationale qui vont jouer dans le tournoi traditionnel comparativement à ce 3 contre 3-là. J'ai peur vraiment que ça affecte juste les codes d'écoute de cette discipline-là. Moi, je ne vais pas vous mentir que ça va piquer ma curiosité, c'est sûr, un petit peu. Mais je ne pense pas que mon temps d'attention à ça va être très grand, malheureusement. Oui, je comprends. Puis ça va être une plus petite surface en passant, à peu près la moitié, je pense. La moitié, OK. À peu près, là. Ça fait que, oui, ils calculent ça en mètres, eux autres, mais comme 30 mètres au lieu de 60 pour la longueur. Julien, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je vais dire les faire. Écoute, tu sais, il y a le pickleball qui est arrivé au début, on est comme, c'est un petit peu, mais là, moi, je me suis mis à jouer, puis j'ai fait « Ah non, c'est le faire! » Fait que, tu sais, les vieux qui savent pas jouer au tennis, ils jouent à ça. Mais, non, honnêtement, ça m'intéresse. Puis, ce qui est cool de ça, c'est que, bon, évidemment, je m'entends pas, tu sais, à ce que McKinney fasse du 5 contre 5, puis du 3 contre 3, là, tu sais, ça va être too much, là, du double de discipline. Mais, justement, ça va permettre à des gars, tu sais, comme Éric Ola, qui a un super bon coup de patin, tu sais, d'autres joueurs qui vont dire « Hey, moi, je vais aller là-dedans », des joueurs même peut-être un peu plus vieux si la patissoire est plus petite. Par contre, moi, je ferais pas la patissoire plus petite, personnellement. Moi, je ferais un peu le format de la Ligue nationale qu'on a en ce moment dans les prolongations. Mais, bref, ça pour dire que, moi, je trouve ça super intéressant. Ça va être des joueurs différents, ça va donner l'occasion à d'autres joueurs, puis, justement, à d'autres pays, aussi, d'estimateur en valeur, tu sais, il y a des pays qui ont peut-être juste 6 bons joueurs, mais s'ils émettent tout, là, ils peuvent gagner, tu sais. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, je suis à verre. Sinon, on pourrait peut-être faire un… Ah non, on va faire rouge. Je vais dans le même segment qu'Igo, puis dans la même avenue. Il est actually redneck comme les États-Unis, là. Je vais dans la même avenue qu'Igo, pour la simple et unique raison que je vais comparer ça un petit peu au All-Star Game. Tu sais, on dit à chaque année, on essaie de réinventer les All-Star Game, puis on se dit « Ah, ils vont avoir de l'argument cette année, puis on dirait que les codes d'écoute font juste chuter. » J'ai comme l'impression que le 3 contre 3, c'est comme une idée qu'on propose, qu'on veut faire peut-être revivre un petit peu, là, des choses qui ne sont pas compétitives, puis c'est juste pour s'amuser. Je n'ai pas l'impression que ça va… En tout cas, moi, ça ne va pas… Tu sais, comme Hugo a dit, ça va piquer la curiosité des gens. Est-ce que je pense que ça devrait être une norme de le mettre? Je ne penserais pas. Je pense juste que, honnêtement, c'est une bonne idée. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais je ne vois pas l'intérêt à faire du 3 contre 3 au hockey. Déjà qu'on a ça dans les prolongations, on a déjà ça dans les matchs qui comptent vraiment, puis qui comptent pour quelque chose, de le mettre de façon, mettons, que c'est un extra. Je ne vois pas, mettons, l'utilité. Mais moi, ma question, c'est est-ce que les prolongations de 3 contre 3, c'est du 1 contre 1? Non, mais… Non, mais… T'as eu un homme, par contre, là? On pourrait faire un tournoi de 1s, sinon. Mais pour vrai, oui. 3 contre 1s. Ça ne serait pas plus. Ça serait malade, non, mais pour vrai. Non, mais… En tout cas, ça va être particulier. Ils vont faire des tests. On va voir. Ils vont faire des tests, certains. Il faut tester dans la vie. Ben oui. Il faut tester. Sinon, pour la conclusion de notre épisode, dans mon équipe, ce soir, on y va avec deux joueurs plutôt différents qui ont été repêchés à des rangs très différents. Deux attaquants, dont un allié puis un centre. On y va avec Andrei Svetchnikov contre Ropé Hintz. Donc, on voit leurs statistiques en carrière. Donc, Svetchnikov, évidemment, deuxième au total en 2018. Puis, il y a eu un très, très fort début de carrière. 61 points en 68 matchs à l'âge de 19 ans seulement. Ça a un petit peu ralenti par la suite, tandis que Ropé Hintz, lui, une trajectoire un peu inverse. C'est vraiment une révélation du côté des Stars de Dallas. Repêché trois ans plus tôt, mais il y a moins de matchs joués en saison régulière que Svetchnikov. Donc, les gars, c'est notre… Dans mon équipe, cette semaine, Andrew, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu prends dans ta formation? Bien, tu vois, moi, c'est ça qui est… Pour vrai, j'ai vraiment pris un certain temps avant d'y penser. Puisque j'ai vraiment analysé tout. Tu sais, le salaire, la position du joueur, l'âge, tout ça. Puis, honnêtement, j'ai vraiment… Ça a été dur, mais j'ai choisi Ropé Hintz. Tu sais, on parlait des statistiques que tu as montrées juste un peu plus tôt. Tu sais, Hintz, il a été repêché beaucoup plus tôt. Sauf qu'il est arrivé beaucoup plus tard dans la Ligue nationale au détriment de Svetchnikov. Écoute, il a été drafté puis il a commencé direct. Hintz a beaucoup plus de matchs d'expérience en série, première des choses. C'est deux équipes qui ont quand même énormément de profondeur. Si je regarde la Caroline, puis je regarde globalement aussi les Stars, c'est deux équipes qui ont énormément de profondeur. Mais la différence entre un Svetchnikov puis un Ropé Hintz, j'ai comme l'impression qu'un Ropé Hintz, vu qu'étant donné que c'est un centre, a beaucoup plus de responsabilité que Svetchnikov, qui a été plus souvent blessé qu'autrement, puis que c'est un allié, puis que les Hurricanes ont quand même bien fait sans Svetchnikov, puis que c'est des gars comme Seth Jarvis qui a connu un sommet personnel l'année passée, qui a fait la différence, puis des Martin Netschass aussi. C'est pour ça que je vais pour Ropé Hintz. Puis quand ça compte, il est là, Ropé Hintz, il a quand même eu une série de 2022-2023 de 24 points en 19 matchs. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. Puis dans les différentiels aussi, il est quand même présent. Ça, c'est une affaire qui est très importante quand tu es un joueur de centre, puis je pense que cette année, c'est la première fois ou la deuxième fois dans sa carrière qu'il y a un différentiel négatif, donc c'est dur d'aller contre ça. Absolument, absolument. Puis de toute façon, ça va se replacer du côté de Hintz, évidemment. Légo, de ton côté, je pense que tu abondes un peu dans le même sens avec Hintz. Oui, exactement. Moi, j'ai pris Ropé Hintz aussi. Je ne sais pas si c'est par préférence, mais j'aime son style de jeu à Ropé Hintz. Si je le trouve responsable, je trouve qu'il y a un style de jeu qui a fait en sorte qu'il a vraiment pu sortir du lot. Puis c'est une des raisons pourquoi les stars se connaissent autant de succès dans les dernières années. Je pense que Ropé Hintz a un talent caché qu'on commence à découvrir tranquillement depuis la saison 2022-2023, comme Andrew l'a dit. Je pense qu'on n'a pas atteint son plein potentiel. C'est pour ça que je trouve ça un peu curieux. J'aime ce mystère-là. André Sveshnikov, par contre, je dois lui donner que lui aussi a été quand même assez important en séries éliminatoires pour les Hurricanes. Il était quand même assez bon. C'est ça, comme je l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je pense que c'est vraiment plus une préférence personnelle d'un joueur de centre qu'un joueur à l'aile. Mais par contre, je dois dire que Sveshnikov est super flashy. Écoute, c'est lui qui a repopularisé un peu le Michigan. Donc, moi, j'aime ça dans ce temps-là. C'est du gentiment, c'est du chaud, c'est cool. Mais je trouve que pour sa portée, son être de Jones, il y a un petit avantage. Oui, c'est hot. Écoute, c'est deux excellents joueurs. De mon côté, j'ai été avec Sveshnikov. Pour la raison que, tu sais, Hintz, il arrive à 28 ans. Puis donc, il arrive vraiment dans son prime. Puis je pense que ses meilleures saisons, là, il vient de marquer 30 buts dans les trois dernières années. Mais je pense que ça ne s'améliorera pas nécessairement dans son cas. Tandis que Sveshnikov, offensivement, je pense que tout est là pour qu'il y ait encore des saisons phénoménales. Encore maintenant, il y a 24 ans. Donc, tu sais, je pense que dans les trois, quatre prochaines années, il y a du potentiel pour qu'on n'ait même pas encore vu le meilleur d'André Sveshnikov, qui est une dynamo, là, offensivement. Écoute, Hintz, absolument excellent, là, comme premier centre dans n'importe quelle équipe. N'importe qui le prendrait. Il est excellent dans les mises en jeu aussi, puis défensivement. Mais je pense que Sveshnikov, il m'intrigue trop. Donc, de mon côté, je vais avec lui. Puis toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense qu'on va avoir un avantage numérique ici pour la première fois de Sveshnikov. Wow. Ben, écoute, Rupéens, moi, écoute, un centre de 6 et 3, bon dans les deux sens, bon dans les mises en jeu, physique, qui est un des bâtisseurs les plus rapides de la ligue, écoute, tu peux pas passer à côté de ça. Je veux bien que l'autre fait des mis gigants, mais c'est un allié, puis, tu sais, il manque chaud de constance. Puis, c'est impossible que Sveshnikov, à son peak, soit meilleur que Inns globalement. C'est ce que je pense. Donc, à partir de ce moment-là, ben, je prends Inns, en plus d'un centre. Fait que, automatiquement, déjà, j'ai donné un upside. Donc, puis, tu sais, moi, le rang de repêchage, puis il est arrivé un peu plus tard dans l'église. Moi, je veux pas savoir d'où tu viens, je veux savoir où tu t'en vas, comme Pierre Falardeau le dit déjà. Fait que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il fait depuis 3 ans déjà. Donc, quand même, tu sais, oui, je veux même qu'il a 27, 28 ans, mais tu sais, à 24, il était déjà incroyable. Donc, tu sais, moi, un gars avec tout ce package-là, puis que tu me dis que de 24 à 33, mettons, il va être ton meilleur joueur, puis que c'est ça, le package, ben, je prends ça avant Sveshnikov, ça, c'est sûr. Même si Sveshnikov, peut-être qu'au final, au fil d'arrivée, il va peut-être avoir plus de points. J'ai une petite question rapide pour vous autres, les boys, avant le fin de l'église. Est-ce que vous pensez que ça va être Hint ou ça va être Barkov, le premier centre de l'équipe vénandaise des 4 nations? Ah, Barkov. Tu sais, Barkov, assurément, il fait même pas de l'église, puis le Cap-Sem-C, tu lui donnes tout. Ça ne fait rien dire. Mais Hint, c'est un deuxième. Comme deuxième, Hint, c'est très bon, là. C'est probablement la meilleure ligne de centre, le meilleur top 6 centre, 200 pieds des 4 nations, puis c'est ça qui est quand même. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est dur à battre, là. Il y a aussi Sébastien Nao, aussi, qui pourrait peut-être être le deuxième centre, aussi, de la fin de l'église. Et Sébastien Nao, c'est excellent dans les deux centres, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est probablement la meilleure ligne de centre, 200 pieds des 4 nations, puis évidemment, c'est pas la meilleure équipe des 4 nations. Mais ils sont très intéressants au niveau de la ligne de centre, ça en va être intéressant. Oui, oui. C'est un match, là, tout peut arriver, puis quand tu as une ligne de centre comme ça, là, ça va être très difficile pour n'importe quelle équipe d'essayer de créer des jeux offensifs. Oui, parce que ça peut, c'est ça, ça peut shot down, pas mal, n'importe qui, là. Puis en plus, j'ai su que Rupé Hint, c'était le joueur le plus indestructible de la ligue. Vous voulez-vous savoir pourquoi? Oui, non. Parce qu'il est né à Nokia, en fin d'ombre. Voilà. Merci, c'est ce qui va conclure notre épisode de ce soir. Merci beaucoup, Hugo. C'est une meilleure conclusion que la semaine passée. C'est une meilleure conclusion que la semaine passée, par exemple. La transition est bonne. La transition est très bonne.